le jour déclinait assombrissant les corridors de la grande demeure silencieuse mettant des écrans de crêpes aux vitres hugues vian se disposa à sortir comme il en avait l'habitude quotidienne à la fin des après-midi inoccupé solitaire il passait toute la journée dans sa chambre une vaste pièce au premier étage dont les fenêtres donnaient sur le quai du rosaire au long duquel s'alignait sa maison mirée dans l'eau il lisait un peu des revues de vieux livres fumaient beaucoup rêvassait à la croisée ouverte par les temps gris perdu dans ses souvenirs voilà cinq ans qu'il vivait ainsi depuis qu'il était venu se fixer à bruges au lendemain de la mort de sa femme cinq ans déjà et il se répétait à lui-même veuf être veuf je suis le veuf mot irrémédiable et bref d'une seule syllabe sans écho mot impair et qui désigne bien l'être dépareillé pour lui la séparation avait été terrible il avait connu l'amour dans le luxe les loisirs le voyage les pays neufs renouvelant l'idyle non seulement le délice paisible d'une vie conjugale exemplaire mais la passion intacte la fièvre continuée le baiser à peine assagi l'accord des âmes distantes et jointes pourtant comme les quais parallèles d'un canal qui mêle leurs deux reflets dix années de ce bonheur à peine senti tant elles avaient passé vite puis la jeune femme était morte au seuil de la trentaine seulement talité quelques semaines vite étendue sur ce lit du dernier jour où il la revoyait à jamais fanée et blanche comme la cire l'éclairant celle qu'il avait adoré si belle avec son teint de fleur ses yeux de prunelles dilatés et noirs dans de la nacre dont l'obscurité contrastait avec ses cheveux d'un jaune d'ambre des cheveux qui déployés lui couvrait tout le dos longs et ondulés les vierges des primitifs ont des toisons pareils qui descendent en frissons calmes sur le cadavre gisant Hugues avait coupé cette gerbe tressée en longue natte dans les derniers jours de la maladie n'est-ce pas comme une pitié de la mort ? elle ruine tout mais laisse intactes les chevelures les yeux, les lèvres tout se brouille et s'effondre les cheveux ne se décolorent même pas c'est en eux seuls qu'on se survit et maintenant, depuis les cinq années déjà la tresse conservée de la morte n'avait guère pâlie malgré le sel de tant de larmes le veuf ce jour-là revécut plus douloureusement tout son passé à cause de ces temps gris de novembre où les cloches, dirait-on sème dans l'air des poussières de son la cendre morte des années il se décida pourtant à sortir non pour chercher au dehors quelque distraction obligée ou quelque remède à son mal il n'en voulait point essayer mais il aimait cheminer aux approches du soir et chercher des analogies à son deuil dans de solitaires canaux et d'ecclésiastiques quartiers en descendant au rez-de-chaussée de sa demeure il aperçut toutes ouvertes sur le grand corridor blanc les portes d'ordinaire close il appela dans le silence sa vieille servante barbe barbe aussitôt la femme apparut dans l'embrasure de la première porte et devinant pourquoi son maître l'avait ailée monsieur fit-elle j'ai dû m'occuper des salons aujourd'hui parce que demain c'est fête quelle fête demanda hugues l'air contrarié comment monsieur ne sait pas mais la fête de la présentation de la vierge il faut que j'aille à la messe et au salut du béguinage c'est un jour comme un dimanche et puisque je ne peux pas travailler demain j'ai rangé les salons aujourd'hui Hugues Vian ne cacha pas son mécontentement elle savait bien qu'il voulait assister à ce travail là il y avait dans ces deux pièces trop de trésors trop de souvenirs d'elle et de l'autrefois pour laisser la servante y circuler seule il désirait pouvoir la surveiller suivre ses gestes contrôler sa prudence épier son respect il voulait manier lui-même quand il les fallait déranger pour l'enlèvement des poussières tel bibelot précieux tels objets de la morte un coussin un écran qu'elle avait fait elle-même il semblait que ses doigts fussent partout dans ce mobilier intact et toujours pareil sofa divan fauteuils où elle s'était assise et qui conservait pour ainsi dire la forme de son corps les rideaux gardaient les plis éternisés qu'elle leur avait donné et dans les miroirs il semblait qu'avec prudence il fallut en frôler d'éponges et de linge la surface claire pour ne pas effacer son visage dormant au fond mais ce que Hugues voulait aussi surveiller et garder de tout heure ce sont les portraits de la pauvre morte des portraits à ses différents âges éparpillés un peu partout sur la cheminée les guéridons les murs et puis surtout un accident à cela lui aurait brisé toute l'âme le trésor conservé de cette chevelure intégrale qu'il n'avait point voulu enfermer dans quelques tiroirs de commodes ou quelques coffrets obscurs s'aurait été comme mettre la chevelure dans un tombeau aimant mieux puisqu'elle était toujours vivante elle et d'un or sans âge la laisser étaler et visible comme la portion d'immortalité de son amour pour la voir sans cesse dans le grand salon toujours le même cette chevelure qui était encore elle il l'avait posée là sur le piano désormais muet simplement gisante tresses interrompues chaînes brisées câbles sauvés du naufrage et pour l'abrité des contaminations de l'air humide qu'il aurait pu déteindre ou en oxyder le métal il avait eu cette idée naïve si elle n'eût pas été attendrissante de la mettre sous verre écrin transparent boîte de cristal où reposait la tresse nue qu'il allait chaque jour honorer pour lui comme pour les choses silencieuses qui vivaient autour il apparaissait que cette chevelure était liée à leur existence et qu'elle était l'âme de la maison barbe la vieille servante flamande un peu renfrognée mais dévouée et soigneuse savait de quelles précautions il fallait entourer ses objets et n'en approchait qu'en tremblant peu communicative elle avait les allures avec sa robe noire et son bonnet de tulle blanc d'une soeur tourrière d'ailleurs elle allait souvent au béguinage voir son unique parente la soeur rosalie qui était béguine de ses fréquentations de ses habitudes pieuses elle avait gardé le silence le glissement qu'on les pas habitués aux dalles d'église et c'est pour cela parce qu'elle ne mettait pas de bruit ou de rires autour de sa douleur que Hugues Vianne s'en était si bien accommodée depuis son arrivée à Bruges il n'avait pas eu d'autre servante et celle-ci lui était devenue nécessaire malgré sa tyrannie innocente ses manies de vieille fille et de dévote sa volonté d'agir à sa guise comme aujourd'hui encore où à cause d'une fête anodine le lendemain elle avait bouleversé les salons à son insu et en dépit de ses ordres formels Hugues attendit pour sortir qu'elle eût rangé les meubles s'assura que tout ce qui lui était cher fut intact et remis en place puis tranquillisé les persiennes et les portes closes il se décida à son ordinaire promenade du crépuscule bien qu'il ne cessa pas de pluviner brune fréquente des fins d'automne petite pluie verticale qui larmoit tisse de l'eau faufile l'air hérisse d'aiguilles les canaux planes capture et transilame comme un oiseau dans un filet mouillé aux mailles interminables Fin du chapitre 1 de Bruges-la-Morte lu par Ezwa en Belgique le 21 juillet 2009